bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve avec plaisir en tout cas moi je vous retrouve avec plaisir pour votre tableau le normand sentimental que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental et bien c'est ce qu'on va regarder tout de suite avec ma fameuse méthode du tableau le normand alors pour faire ce tirage je vais utiliser un petit le normand très printanier puisqu'il s'agit du le normand d'alice au pays des merveilles que j'ai trouvé sur la boutique Etsy alors je me souviens plus du nom de la créatrice mais voilà c'est un petit le normand que j'ai trouvé sur Etsy allez on est parti alors les dites s'il vous plaît que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo on n'a pas le message annexe pour l'instant alors que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous et toutes celles qui nous regardent bon je vais procéder à la coupe alors à la coupe waouh 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 alors là ça c'est magnifique on a le bouquet on a le soleil c'est le grand bonheur le grand bonheur au niveau sentimental il y a une belle surprise il y a quelque chose de lumineux vraiment une bonne surprise quelque chose d'inattendu mais un grand moment de bonheur à arriver qui va arriver bon super on va regarder tout ça alors on va rechercher la carte du coeur bon il y a il y a vraiment l'univers qui travaille pour vous en sachez le il y a l'univers qui vous envoie quelque chose ou quelqu'un de très particulier sur votre chemin ça peut être bien sûr une âme soeur une flamme jumelle voilà les choses peuvent avancer à ce niveau-là mais quelqu'un qui vous est destiné en d'accord il y a l'arrivée de quelqu'un qui vous est destiné de toute façon donc ou un retour c'est vous on va pas tout savoir mais c'est une chance 1 d'accord parce qu'il ya un côté où l'univers a envie de vous faire une surprise bon on va les laisser bien alors ouais non là j'ai pas de message annexe ok alors pourtant ça vous grignote au niveau de votre harmonie ça vous grignote alors peut-être que ouais il y a peut-être une relation là qui vous grignote actuellement mais en l'occurrence pour moi ça va trouver sa résolution il ya un grand bonheur qui arrive alors ouais faites les bons choix pour vous d'accord pensez à vous et faites les bons choix pour vous là c'est ce que j'ai aussi en message annexe alors 2 4 5 6 là j'ai pas le message 7 ah mais on est dans une triangulaire on est dans une belle triangulaire là avec notre homme qui est dans la maison du serpent clairement on est dans ouais donc je comprends pourquoi ça peut c'est un peu un peu vous grignoter au niveau du domicile au niveau du moral du coup j'en reviens à ça ils sont en train de me dire retourne la troisième il ya l'éloignement d'un engagement là en l'occurrence moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des bonnes nouvelles là pour tous ceux et toutes tous ceux et toutes celles qui sont en triangulaire parce que là la personne engagée va s'éloigner de son engagement officiel il peut y avoir une séparation là 2 4 6 7 8 ok ouais c'est la maison ouais il ya là il ya une séparation il ya une séparation il ya la fin d'un domicile là la fin d'un domicile donc là pour ceux qui ont nos amis qui sont en triangulaire qui sont en train là en position d'amande de maîtresse il ya la fin il ya la fin d'un domicile c'est un coup de chance pour vous c'est un coup de chance pour celui qui c'est un coup de chance pour celui qui attend on a l'arbre alors il ya une grosse dispute là par rapport à une relation qui dure depuis longtemps mais d'un couple officiel 1 d'accord donc là il ya sérieusement de l'eau dans le gaz dans un couple officiel il va vous en parler mais c'est peut-être pas la première fois qu'il vous en parle d'ailleurs mais il vous parle des conflits qu'il peut ressentir à la maison d'accord pour les triangulaires c'est la lettre on n'a toujours pas retrouvé le coeur d'accord ouais ça a été un c'est un obstacle un petit peu insurmontable pour cette personne de redevenir célibataire de prendre son courage à deux mains et de dire les choses à mon avis la triangulaire elles ont depuis longtemps mais 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 ça fait vraiment partie alors fait deux ans que j'en parle sur ma chaîne mais ça fait vraiment partie de tout ce qui doit se séparer se séparer à tout ce qui doit se réunir se réunira voilà c'est tout c'est comme ça là il va ya un coup de pouce du destin il ya l'univers qui s'en mêle et il ya un coup de pouce du destin pour vous pour votre bonheur bon bah tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux j'ai toujours pas moi ouais alors 16 17 ouais bon il ya du il ya du changement il ya du déménagement dans l'air il ya une transformation également avec les bâtiments administratifs en l'occurrence pour ceux sont dans zone triangulaire avec quelqu'un qui est engagé mais vraiment officiellement donc pas que c'est marié etc ça va passer par la case tribunal alors vous êtes la femme elle en quelle position la femme elle est seule elle attend 1 mais là ceux qui vont regarder aujourd'hui ce sont ce sont des les femmes seules qui attendent justement les avancées un petit peu officielle de cette de cette séparation d'accord maintenant on sait où on en est alors bah là il ya des bonnes nouvelles pour vous alors non 13 toujours pas le coeur ouais alors pour l'instant je dirais au niveau sentimental bon c'est mi figue mi raisin l'affaire on va pas on va pas se leurrer c'est à dire que là vous avez bon espoir quand même ce qu'il n'arrête pas de vous dire moi je ressens qu'on est dans des situations où clairement votre autre donc la personne que vous êtes en train d'attendre n'arrête pas de vous dire ça va pas à la maison c'est la crise je vais me séparer je vais me séparer je vais me séparer donc vous vous êtes pleine d'espoir et en l'occurrence voilà ça se concrétise pas complètement ça ne se fait pas complètement puisque les choses ne sont toujours pas officielles donc ça commence quand même sérieusement à ternir votre coeur vous commencez à perdre un petit peu patience et ça commence à ouais ça commence à peser la triangulaire là commence à peser ça c'est ça c'est une évidence mais on n'a toujours pas retrouvé le coeur mais on va bien finir par le retrouver non toujours pas là j'ai pas d'autres messages pour l'instant en vendredi je vous ai dit mais j'en ai pas non il est où le coeur vous allez voir que je les appelais si alors bon on est là maintenant j'en sais quand même un petit peu plus vous allez être content contente ça va finir par un engagement ça va terminer par un engagement stable et durable pour vous et en l'occurrence j'ai un autre message également le coeur qui est dans la maison 35 dans la maison de l'encre clairement ça signifie que la triangulaire elle dure depuis longtemps et que cette personne est engagée depuis longtemps d'accord celui qui est engagé officiellement là est engagé depuis longtemps donc la triangulaire commence à vous peser parce que ça fait un moment qu'elle dure on va procéder à la suite 8 7 6 ici mais il va y avoir la fin il va y avoir la fin de quelque chose la fin d'une triangulaire en tout cas vraiment je dirais qu'à l'heure actuelle vous êtes dans une situation un petit peu morose vous commencez mais vraiment en avoir ras le bol ras le bol d'attendre ras le bol de récupérer que les billettes de sa vie vous en avez marre et ça vous rend extrêmement triste d'accord donc je dirais qu'actuellement le ciel est plutôt aux nuages et à la pluie plutôt qu'au beau soleil mais ça va changer pour moi ça va changer ouais exactement ça va changer il va y avoir une bonne nouvelle il va y avoir enfin ce que vous espérez enfin de cette autre de cette personne qu'elle se sépare enfin de la tierce ça va arriver il y a vraiment un il va ça va vous faire plaisir il peut arriver avec un beau cadeau pour vous le plus beau cadeau c'est qu'ils se séparent enfin enfin je veux dire il arrive un moment où il faut appeler un chat un chat à force de vous dire n'arrête pas de me disputer avec elle ça va pas je viens d'en faire je veux me séparer je veux me séparer je veux me séparer bon vous vous en êtes à bah ouais c'est bien beau de me le dire mon petit lapin mais fais le fais le parce que moi ça me rendrait très heureuse voilà donc pour moi il va y avoir cette nouvelle là qui va arriver pour vous ouais il y a un coup de chance il y a un véritablement un coup de chance pour vous il va enfin se décider il y a quelque chose qui se prépare qui va vendredi qui va dans votre sens on saura pas tout il y a un élément un petit peu secret quand même de quelle manière exactement ça va se passer ce que la triangulaire va être découverte est ce que c'est la tierce qui va en avoir ras le bol et qui va qui va lui dire écoute c'est bon on n'arrête pas de engueuler donc là c'est moi qui n'en peux plus et on s'arrête c'est possible il ya quelque chose qui demeure secret mais en l'occurrence ça va être un coup de chance pour vous donc au niveau de la séparation oui elle va avoir lieu mais vous aurez la version qui l'arrange lui je vous le dis vous n'allez pas tout savoir exactement sur cette séparation les tenants les aboutissants comment c'est arrivé sur le tapis pourquoi comment ça vous aurez cette sa version mais ce sera pas pour moi ce sera pas la totale et pleine vérité alors 24 25 26 on atterrit ici mais il ya bel et bien une séparation ouais c'est tout c'est limpide c'est en train de se préparer il va cette personne elle va se séparer elle va se séparer de quoi on le sait il ya une séparation à domicile il ya une séparation à domicile voilà d'un foyer la fin d'un foyer d'accord là il ya la fin d'un foyer qui arrive alors 2 4 on atterrit ici un mais c'est un foyer qui va mal c'est un foyer qui va mal et on le sait depuis le départ d'avant même que je commence le tirage en quelque part les liens sont en train de dire ça fait vraiment partie de la catégorie tout ce qui doit se séparer se séparera tout ce qui doit se réunir se réunira donc là ça va mal c'est un foyer qui ça va pas bien du tout c'est ça tient plus qu'à un fil ouais les liens en train de me dire ouais un fil et puis alors très très mince hein voilà donc ça va péter là ça va péter ça va ça va se séparer par contre pour moi vous allez avoir et obtenir une version qui sera pas tout à fait qui sera édulcorée on se sera pas tout à fait la vérité mais c'est pas grave le tout c'est que ça se fasse après voilà il va essayer de sauver la face alors il y a une notion également ou clairement cette personne elle a certainement des enfants elle était restée pour les enfants et c'était pas une bonne idée du tout parce qu'en l'occurrence les disputes du couple ont affecté les enfants qu'il y avait dans ce domicile d'accord les enfants commencent à en avoir ras le bol de leurs parents qui n'arrêtent pas de s'engueuler qui sont jamais d'accord sur rien où il n'y a plus d'amour voilà très très honnêtement il y a quelque chose là où ça a été ça a peut-être été franchement un petit peu je dirais l'excuse entre guillemets mais vraiment avec avec des guillemets je reste pour les enfants ouais ils savent que ça les enfants s'aperçoivent parfaitement de ce qui se passe que le foyer se casse complètement la figure et ça les bouffe ça les bouffe et c'est ouais non là il en arrive à un point où vraiment vaut mieux se séparer vaut mieux se séparer parce qu'en fait les enfants en souffrent on va parler clairement et on va appeler un chat un chat alors 8 à 10 à 12 à 13 on atterrit ici ça va être officiel alors ça peut être l'élément déclencheur peuvent être les enfants les enfants étant donné que on fait partie d'une génération et au plus ça va au plus ils en ont à l'école des parents qui se sont séparés qui ont reculé leur vie ou pas né où les parents s'entendent mieux parce qu'ils se sont séparés d'accord et il vraiment il peut y avoir une idée que c'est peut-être les enfants de ce couple là qui veulent leur donner l'idée et qui vont les prendre un petit peu à part avec leur mot d'enfant leur dire mais papa maman là ça va plus du tout vous aimez plus donc stop quoi prenez des décisions faites voilà faites votre choix mais là il y a vrai mais en tout cas il y a une nouvelle également j'ai un autre message donc là c'est pour ceux pour qui la triangulaire il y a encore des enfants des enfants ouais une fin de primaire c'est pas c'est pas des bébés d'accord c'est pas maternelle fin de primaire collège voilà c'est de cet ordre là franchement pour moi c'est plutôt cet âge là pour réussir à mettre des mots sur ce qui se passe et sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils voient de papa maman à la maison ça quand même un certain âge pour moi mais il y a aussi que cette séparation va être officielle va se faire de manière officielle va se faire de manière officielle là c'est plutôt c'est plutôt limpide alors 24 26 27 on atterrit ici ouais dans la séparation il va y avoir une notion de fidélité en commun ou d'infidélité il peut y avoir des reproches par rapport à la loyauté par la part par rapport à la fidélité mais je dirais que ce couple va être aidé par des amis également dans la séparation ils peuvent être aidés par des amis qui leur sont proches alors 16 18 on atterrit ici ouais ça va parler avec les amis ça va en parler avec les amis ça va il peut y avoir les amis les amis proches de ce couple vont être informés assez rapidement je dirais presque même avant la famille de la séparation du couple 8 10 12 on atterrit ici ouais ça va parler d'une triangulaire ça peut parler la triangulaire elle peut être découverte par là très honnêtement ça peut vraiment il ya peut-être des amis qui vont aller vendre la mèche également quant au fait qu'il se passe quelque chose derrière le dos de quelqu'un là il ya des langues de vipères qui vont aller se mêler un petit peu de alors de ce qui les regarde pas les dites sont en train de me dire oui et non parce que de toute façon c'est un petit peu l'élément qui est nécessaire pour faire avancer les choses il ya une notion de d'infidélité qui est très très présente là c'est très très forte et ça parle ça va parler d'adultère ça va parler d'infidélité ça peut parler également j'ai un autre message ça peut parler à des amis proches de la femme de l'homme chacun ses amis et puis ça va balancer un peu des noms d'oiseaux rares sur l'un sur l'autre savoir ça va peut-être avoir besoin de vider son sac par rapport à cette séparation aussi d'accord j'ai ce message là aussi 8 à 7 on atterrit ici un bon ça va baver sur son dos ça va baver sur son dos sur cet homme pour moi c'est un homme qui est infidèle c'est dit c'est dit qui est dans la maison du serpent c'est pas la femme donc ouais c'est plutôt limpide là dans ce tableau alors 24 à 26 28 oui on atterrit ici mais bon la séparation là c'est sûr elle est officiellement bien séparation il ya quelqu'un qui va décider de se séparer d'un homme qui n'est pas fidèle ça c'est c'est lui non c'est pour moi c'est la tierce pour moi c'est la tierce qui va être qui va couper quoi et c'est pour ça c'était pour ça que vous allez avoir une autre version mais peut-être essayer de sauver la face mais pour moi ouais pour moi ni c'est il va peut-être il va il espère avoir son propre lien celui-là 8 10 oui on atterrit ici c'est la pente d'une famille clairement c'est vraiment la pente d'un foyer la pente d'une famille voilà c'est c'est tout là il ya quelque chose de cet ordre là 2 4 5 on atterrit là il va falloir faire des choix en l'occurrence c'est tout il ya quelqu'un qui va faire un choix un choix qui est pas forcément simple on est d'accord mais en l'occurrence ça va être le choix de la séparation là c'est limpide 24 23 22 on atterrit ici ouais il ya un départ il ya un départ et un éloignement d'une relation d'une alliance d'un mariage d'accord donc c'est tout il ya quelqu'un qui va mettre les voiles et c'est peut-être pas votre autre qui va faire preuve de courage sur ce coup là mais néanmoins il ya bel et bien séparation alors 24 25 on atterrit ici bon par contre il va essayer de vous faire croire l'inverse franchement ouais ouais ça peut se passer en plein milieu de la nuit cette affaire là avec la carte de la lune ou un cycle lunaire à un moment du cycle lunaire en particulier là on est sur le dernier quartier de lune donc voilà ça peut être une indication ou alors ça va se passer la nuit plutôt en soirée plutôt en soirée mais en tout cas il va peut-être essayer cet autre là de jouer le roi des illusions c'est à dire ouais vous allez avoir sa version qui va être édulcorée franchement moi pour moi vous allez avoir une version un peu édulcorée de ce qui s'est réellement passé ouais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça il va y avoir des zones d'ombre également il va pas tout vous dire quant au divorce également quant à la réelle à ce qui se passe au niveau de la procédure une fois que ce sera mis en place il va pas tout vous dire non plus il y avait il ya des zones d'ombre par rapport à la procédure de divorce alors 32,31,30 on atterrit ici ouais mais bon ça c'est la nouvelle elle va se répandre comme une traînée de poudre là dans cette situation sentimentale la nouvelle de la séparation de ce couple là va se répandre comme une traînée de poudre il peut y avoir également des règlements de comptes il y a les réseaux sociaux également je il peut ça peut ça peut tourner comme ça 24 à 23 22 21 20 on atterrit ici alors on a l'ours mais il sera officiellement célibataire et vous allez peut-être le voir également sur le statut son statut facebook voilà les réseaux sociaux de manière générale tout d'un coup son statut d'homme marié va passer à célibataire c'est ça en fait c'est ça va être ça donc bien sûr la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre il va vite remettre à jour son statut alors 16 15 on atterrit là bon ça sera ça va pas se faire tout en douceur l'affaire et en l'occurrence bon vous attendez vous quand même à encore quelques péripéties surtout au niveau de la séparation mais en tout cas il ya quelque chose qui est sûr c'est que la triangulaire elle dure depuis longtemps vous la vous attendez cette personne depuis longtemps et quelque part il ya presque un côté bah disons c'est pas trop tôt hein vraiment ça a été un chemin de croix pour vous c'est ce qui ressort également alors 24 23 22 21 on atterrit là il y aura des disputes il va y avoir du conflit pour cette séparation franchement il va y avoir disputes conflit ce qui peut vous mettre aussi ce qui peut vous passer vous fâchez aussi un petit peu c'est que quand il va changer son statut au niveau des réseaux sociaux le fait qu'il y mette célibataire alors que vous l'attendez depuis des mois voire des années ça va peut-être vous choquer ce 3 rondes des oreilles aussi un donc officialiser la séparation ouais mais en attendant vous faites partie de sa vie donc il peut y avoir une dispute aussi par rapport à ça par rapport au fait que ils se mettent tout à coup célibataire donc disponible pour une nouvelle relation ça sous-entend ça un change de statut de mariée est passé célibataire sur facebook ça vous déporte forcément donc je pense que ça ça va pas vous plaire mais mais en fait il le fera vraiment pour signaler tout le monde de divorce voilà c'est c'est pas dans un but d'aller draguer tout ce qui bouge et de laisser des portes ouvertes à tout le monde non c'est pas ça ce sera vraiment pour ce sera un moyen pour lui de ce que je ressens dans cette situation de vraiment acter les choses de manière officielle et pour tout le monde voilà alors au niveau de la dispute ouais bah c'est ça c'est le statut d'homme marié à célibataire bon il ya vraiment de profondes disputes et vous montez pas à ce niveau là c'est plutôt important aussi de le savoir quand même il vous fait poireauter là depuis des mois et des mois en effet ça fait longtemps qu'ils sont ensemble celles de là mais ça fait longtemps que ça va plus et ça fait longtemps que ça se dispute et c'est pas fini parce que tant que le divorce ne sera pas complètement prononcé et officiel ça continuera de s'embrouiller donc ça annonce aussi la couleur et on en termine avec notre carte du coeur mais en l'occurrence ce qu'il faut reconnaître aussi à cet homme c'est qu'il est très attaché à vous il est très très attaché à vous et il y a quelque chose de plus stable de plus ça va retrouver une stabilité avec cet homme alors que vous êtes en train de l'attendre dans cette situation bien sûr je le rappelle et là j'en ai fini avec mon tirage je le rappelle ce sont des guidances qui sont générales d'accord ça ne peut pas concerner tout le monde pour faire un vrai point sur sa situation il n'y a pas de mystère ce sont les guidances privées Néanmoins chers amis alors pour en terminer donc sous la vidéo vous avez tout un tas d'informations hyper intéressante que je vous invite à aller voir il ya mon mail justement pour me contacter pour les consultations privées si vous désirez une consultation privée il ya le lien patréon si vous souhaitez soutenir la chaîne et il ya le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver chers amis toutes mes créations voilà écoutez moi pour ma part je vous souhaite un excellent dimanche je vous donne rendez vous ce soir pour votre tdj votre tirage du jour sentimentale j'espère ben ouais que ça va aller comme comme vous le désirez en tout cas là c'est plein de péripéties mais vous allez enfin voir le bout du tunnel de cette qui est angulaire donc voilà voilà j'espère que ça vous conviendra et j'espère que ce tirage vous a plu je vous embrasse tous très fort à ce soir ciao prenez soin de vous ciao ciao